Vous cherchez à trouver des clients sur LinkedIn, ce réseau social professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment optimiser votre profil pour prospecter sur LinkedIn, pour attirer les bons prospects, pour leur faire comprendre que vous pouvez les aider, que vous êtes professionnel et surtout que votre profil s'intègre complètement dans leur processus de vente, leur buyer journée. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à concevoir et à déployer des systèmes d'attraction de clients autonomes, c'est-à-dire des systèmes qui leur permettent de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Tout de suite, je vais vous partager mon écran, je vais vous expliquer ce qui est important sur votre profil et quelles sont les petites techniques que vous pouvez utiliser pour avoir un profil LinkedIn vraiment optimisé pour la vente, qui donne vraiment envie à des clients de savoir qui vous êtes, de prendre rendez-vous avec vous et de s'engager dans des discussions. J'aime bien souvent les appeler les small talks, c'est les petites discussions qu'on va avoir avec des prospects sans pour autant parler de nos produits, mais petit à petit, on va arriver à nos produits, à notre offre, à nos services et souvent, c'est eux qui nous disent est-ce que je peux prendre rendez-vous avec toi, j'ai une problématique, j'aimerais bien qu'on en parle parce qu'ils ont bien compris ce que vous êtes en train de faire. Tout de suite, je vous partage mon écran et on va voir ensemble comment vous allez pouvoir optimiser votre profil LinkedIn afin que ce profil, en fait, il attire du monde, il attire vos clients et derrière, vous allez pouvoir les convertir. Alors, vous allez principalement les convertir grâce à la messagerie sur LinkedIn, ici, et bien entendu, grâce à votre téléphone puisque vous allez passer du temps à les appeler. Alors, il faut bien comprendre une chose, sur LinkedIn, il y a deux façons d'être trouvé. Soit les gens tapent des mots-clés, marketing digital, ici, et du coup, vous êtes identifié et on va pouvoir vous trouver. Ça, c'est surtout intéressant pour les gens qui cherchent du travail. Nous, en fait, on va utiliser une autre technique, les gens vont surtout nous trouver et être attirés par notre profil. Vous voyez, par les commentaires que vous laissez sur des discussions intéressantes dans votre domaine d'expertise, et en fait, les gens voient votre nom, voient la petite phrase en dessous de votre nom, se disent « Tiens, c'est intéressant », ils cliquent sur votre profil et c'est là que vous pouvez faire toute la différence. C'est là que votre profil prend du sens. Donc, vous voyez, c'est très important, la petite photo, votre nom, bien entendu, vous n'allez pas mettre grand-chose, et par contre, la petite phrase en dessous va vraiment, vraiment faire toute la différence. Et plus vous allez poster des commentaires sur des discussions intéressantes dans votre air thérapeutique, ou dans votre domaine plutôt, plus vous aurez la chance ou le potentiel de trouver des prospects qui ouvriront des conversations avec vous et qui deviendront des clients. Donc, si je vais sur mon profil LinkedIn, qu'est-ce qui est important ? Alors, déjà, pendant très longtemps, et je le confirme, on a dit que 500 relations, il fallait avoir ce petit plus de 500 relations. En fait, c'est vrai que quelqu'un qui est expert, quelqu'un qui est bon, quelqu'un à qui on peut faire confiance, il n'a pas 500 relations sur LinkedIn, c'est qu'il n'est pas vraiment sur LinkedIn, et moi, tout de suite, je n'aurai pas confiance, je vais fermer le profil, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est comme moi. Donc, déjà, faites en sorte d'avoir au moins 500 relations. Si vous êtes un expert, si vous êtes bon dans votre domaine, vous avez de toute façon rencontré plus de 500 personnes dans votre vie professionnelle. Donc, ajoutez-les. Ça, c'est la première chose, c'est très important, c'est au moins d'atteindre ces 500 relations. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire ? En fait, vous allez pouvoir mettre votre nom. Alors, avant votre nom, bien sûr, il y a la photo. Votre photo de profil, moi, en fait, ce que j'ai fait, ce que je vous conseille de faire, vous voyez, j'ai ajouté un petit liseré de couleurs. Je sais que c'était un rond. Donc, un petit liseré de couleurs derrière ma photo pour être beaucoup plus visible sur LinkedIn. C'est intéressant de faire ça parce que, du coup, bon, déjà, ça montre que vous avez pris le temps d'optimiser votre profil. Mais surtout, en fait, lorsque vous allez faire des commentaires, votre photo, elle sera beaucoup plus visible. Soit vous avez un fond de couleur, ce que fait HubSpot, ce que font d'autres marques avec une couleur très forte. Soit vous faites ce petit liseré autour, ce petit entouré autour qui vous permettra de tout de suite avoir une photo qui attire. Sur la photo, faites attention de bien voir votre visage. Que vous souriez ou vous ne souriez pas, bon, ça, ce n'est pas très grave. Ça dépend de l'image que vous voulez donner. Moi, je ne souris pas sur la photo tout simplement parce que je voulais une image plutôt professionnelle. Je sais qu'il y a des nouvelles photos que je vais refaire. Là, je sourirais. Ça, ce n'est pas grave. Très sincèrement, ça, c'est des petites optimisations qui ne font pas grand-chose. Vous ne souriez, vous ne souriez pas. Par contre, ce qui est important, c'est de regarder qu'on voit vos yeux, qu'on voit votre visage et que vous ne soyez pas à la plage, qu'on ne voit pas du monde derrière, etc. Ne prenez pas des photos qui ne sont pas professionnelles. Prenez une photo où il n'y a que vous dessus. Donc, ça, c'est la photo. Derrière, vous allez mettre votre nom, votre prénom. Ça paraît logique, mais il y a certaines personnes qui pensent qu'ici, ils peuvent aussi ajouter un petit mot-clé, un petit truc et tout. Non, ne faites pas ça. Déjà, parce que ça va être un peu galère de vous notifier ou de vous mentionner dans un message. Et surtout, ça n'apporte rien. Et il y a de grandes chances que très rapidement, ça soit un petit peu nettoyé par LinkedIn puisqu'il y a quand même pas mal d'abus. Par contre, moi, ce que je vous conseille de faire, je ne sais pas jusqu'à ce qu'on pourra le faire, j'utilise un site qui s'appelle fr.piliapp.com et c'est des symboles Facebook. Donc, si vous allez sur YouTube et vous mettez symboles Facebook, vous allez probablement les trouver. Voilà, c'est le premier lien. Et en fait, vous pouvez aller ajouter dans votre nom un petit icône qui permettra en fait tout simplement d'être un peu plus visible. sur LinkedIn, vous êtes dans une guerre d'attention. Il faut être visible, il faut attirer l'attention. Donc, en fait, ici, quand vous cliquez sur modifier votre nom, votre prénom, vous pouvez ajouter un petit icône derrière votre nom pour tout simplement être un peu plus visible. Je vais mettre le vert d'ailleurs parce que pour moi, c'est plus intéressant le vert que le bleu puisque ma marque est noire et verte. Donc, ça, c'est la première chose. Le nom, un petit icône qui permet d'être bien visible lorsqu'on commande puisque si, par exemple, je vais commenter un poste, vous voyez qu'au-dessous de suite, mon avatar, bon, ben voilà, on voit tout de suite le petit vert. Donc, ça attire l'œil et derrière, j'ai cette fameuse phrase, j'aide les entrepreneurs et les PME à développer leur entreprise grâce à un système d'acquisition de clients autonome. Alors, en même temps, je vois la vidéo, vous voyez, je pourrais optimiser ça parce qu'en fait, le mot j'aide les entrepreneurs et les PME à développer leur entreprise, c'est ça qu'on voit. Donc, en fait, je vais l'optimiser devant vous, je vais mettre, j'aide les entrepreneurs et les PME à développer ou à créer, à déployer un système d'attraction de clients autonome pour développer leur entreprise. Alors, j'ai cette caractère en trop, donc j'aide les entrepreneurs à déployer un système, à créer un système d'attraction qui est en train de pour hop, donc là, j'ai optimisé ma phrase. Donc, maintenant, si je retourne, ce qui est bien, c'est que ça se met à jour, si je retourne sur le commentaire que j'ai mis, on voit, j'aide les entrepreneurs à créer un système d'attraction. Ce n'est pas encore super optimisé, mais voilà ce que vous devez faire, c'est que vous devez tester et essayer de voir que votre phrase, on la voit tout de suite. Là, on voit tout de suite que Laurence, elle est Consustance, Stratégie Digitale, ICRM, Content, Inbound, etc. Bon, malheureusement, les trois petits points peuvent faire d'autres choses, mais ça, c'est important, cette petite phrase, c'est les deux choses les plus importantes de votre profil, c'est ça, vraiment, c'est ça, c'est là que la porte d'entrée, elle se fait ici. Derrière, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Vous avez la zone info. Il faut bien se rendre compte sur la zone info, il n'y a que les trois premières lignes qui sont visibles, et encore, pas tout à fait, la dernière ligne, elle n'est pas tout à fait visible, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une promesse ici, et tout de suite proposer un conseil, ou une prise de rendez-vous, ou votre numéro de téléphone, mais il faut qu'on comprenne tout de suite ce que vous faites, et là, voilà, prenez rendez-vous avec moi, ou réservez votre session de coaching, ou peu importe. Donc là, moi, j'ai mis une session de coaching qui est directement accessible, et derrière, je commence la description. l'info, une fois qu'on a cliqué dessus, ce que je vous conseille, c'est de la ranger, de la créer de façon à ce que vous répondiez à trois questions clés. Qui vous êtes ? Comment vous pouvez nous aider ? Qu'est-ce que vous faites comme promesse ? C'est important, vous n'êtes pas en train de rédiger un CV, vous êtes en train de rédiger finalement une page de vente, ou une page de prospection, et donc, c'est important que vous preniez le temps de remplir cette page info, de façon à ce qu'on comprenne ce que vous faites. Là, vous pourriez aussi rajouter des raisons d'y croire, c'est-à-dire des témoignages. Par exemple, vous pourriez faire, je vous promets ça, qui je suis, témoignages de personnes, et comment on va pouvoir travailler ensemble, et vous mettez une explication. Juste derrière, en fait, vous allez pouvoir, quand vous modifiez vos infos, vous allez pouvoir rajouter, vous voyez, des médias. Et en fait, les médias, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des petites images. Moi, j'ai créé des images rectangulaires avec des titres, etc. Et sur ces images-là, je mets des liens, et vous voyez, en fait, ici, je mets abonnez-vous à la chaîne YouTube, et on peut retrouver le lien de l'inscription de la chaîne YouTube. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser. C'est, faites attention à la hiérarchie visuelle de votre profil. En fait, utilisez toujours un peu les mêmes couleurs. Moi, c'est le noir et le vert. Pour YouTube, j'ai gardé le rouge. Et vous voyez, là, je mets besoin d'aide. Mettez en place un système d'attraction, et ici, directement, je mets ma page d'aide. Et du coup, si j'actualise ici pour ne plus avoir la partie ouverte, on voit tout de suite qu'on arrive sur mon profil. Et j'ai ces deux liens qui sont très visibles, puisqu'en plus, ils sont aux couleurs de ma marque. Et tout de suite, je fais deux propositions. Abonnez-vous à la chaîne, vous mettez en place un système d'attraction. Vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. Ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est le haut de votre profil. Donc, si on s'arrête là, déjà, on comprend tout de suite. On doit tout de suite comprendre ce que vous faites. Moi, si vous avez une entreprise qui est partout en France, mettez Paris en région. Mettez pas une ville de région. Malheureusement, encore en France, on préfère toujours travailler avec une société parisienne. Donc, si vous avez la chance de pouvoir travailler n'importe où, mettez Paris. Si, par contre, vous avez plutôt un business local, mettez le business local. Mais dans le conseil, par exemple, souvent, on s'en fiche un peu d'où on vit. Donc, je vous conseille de mettre Paris. Ça va polluer les publicités de ceux qui veulent faire des business sur Paris. Mais c'est comme ça, ça marche mieux. De la même façon, la photo qu'il y a derrière, ne la laissez pas bleue avec le bleu de LinkedIn. Ce n'est pas possible. Mettez quelque chose. Donc là, vous pouvez soit mettre une belle image avec une promesse, mettez du texte. Profitez-en ici, c'est vraiment l'occasion pour vous de faire une promo ou de mettre, par exemple, si vous faites un événement ou si vous avez une offre exceptionnelle. Mettez-la ici, puisqu'on va le voir tout de suite que vous faites ça et que voici votre offre. Vous avez un nouveau site internet, mettez un lien vers le nouveau site en ligne et puis vous mettez autre chose. Ça, moi, je l'utilise beaucoup. Dès lors que, par exemple, j'ai une offre exceptionnelle ou je crée un événement ou je vais faire une formation sur Paris, par exemple, là, je vais l'utiliser pour prévenir, ça sera visible tout de suite sur mon profil, qu'il y a tel événement qui a lieu tel jour à Paris. Donc voilà ce que l'on peut déjà optimiser sur le haut de votre profil. Derrière moi, je vais vous conseiller deux choses. Alors, je vais revenir sur les articles et les activités. Vous avez bien compris que de toute façon, les activités, ce qui est important, c'est que les gens vous voient dans les commentaires. Il y a une stratégie qui est de Gary V, donc le marketer américain, qui lui dit dépensez 1,80$ par jour sur LinkedIn. En fait, son 1,80$, c'est simplement qu'il dit vous allez publier 9 fois un commentaire sur 9 publications différentes et à chaque fois, vous allez donner, c'est l'expression américaine, vous allez donner vos 20 centimes de conseil. C'est pour ça qu'il dit 1,80€. Pour faire beaucoup plus simple que cette histoire-là, parce qu'à l'écrit, c'est plus facile de l'expliquer qu'en vidéo. En gros, commentez au moins 10 publications différentes par jour dans votre domaine d'expertise, ce qui vous permettra d'être très visible. Choisissez-les bien, ça ne sert à rien. Malheureusement, si la personne a une super publication mais qu'elle a 2-3 personnes en engagement, ne perdez pas de temps à commenter là-dessus. Tu veux aller chercher plutôt un message, une publication qui a eu beaucoup d'engagement dans la journée. C'est pour ça que moi, je fais plutôt mes commentaires le soir. Comme ça, je vois ce qui s'est passé la journée. Ou au milieu de journée, c'est pas mal. Parce que le soir, c'est peut-être un peu tard. Alors moi, en fait, ce qui est très puissant, et voilà, j'utilise les expériences. Et j'utilise les expériences dans les entreprises pour, non pas, comme je ne suis pas encore une fois là pour être recruté, je ne suis pas en train de faire un CV, je suis commercial, j'ai besoin de comprendre. En fait, je vais créer des expériences professionnelles. Je vais toujours mettre la même entreprise, donc client limité. Voilà. Et là, l'intitulé du poste, par exemple, je vais mettre « Comment Julien a généré 30 000 euros par mois avec son tunnel de vente ? » Voilà. Et là, en fait, je ne mets pas à jour le titre de mon profil, on va dire que j'occupe le poste actuellement. Et là, en fait, je vais faire une description d'un témoignage. ou d'un cas client. Julien avait une entreprise de conseil en développement personnel pour les personnes âgées, etc. Vous expliquez. vous pouvez mettre une photo je vais me rendre une photo en exemple on va dire que là, c'était une photo de ce que vous avez fait « Enregistrer ». « Utiliser ». Donc, on est en 2019. Et là, vous faites « Enregistrer ». Et en fait, vous voyez que maintenant, j'ai un nouveau poste ici qui est en fait un témoignage. Et ça, c'est super puissant parce que du coup, les gens, ils peuvent aller voir sur votre feuille « Ah, il a réussi à aider. » Julien a généré 30 000 euros par mois et son tunnel de vente. Il a une offre qui est un accélérateur de business pour entrepreneurs. C'est le fameux programme client illimité que je fais sur 90 jours. C'est le seul produit que je fais aujourd'hui. C'est un programme de formation et de coaching sur 90 jours pour les entrepreneurs, pour les équipes de vente et les équipes marketing. Donc là, on voit tout de suite que j'ai mon accélérateur. On voit que j'ai fait une chaîne YouTube. Donc si demain, vous avez un blog ou une chaîne YouTube, vous pouvez le mettre ici aussi. Puis vous expliquer du lundi au redrandi, retrouver si je fais des fautes, en plus, ça ne va pas le faire. Retrouver une vidéo de coaching dans laquelle je vous livre mes techniques pour attirer plus de clients. Et puis vous voyez que là, j'ai mis des exemples de vidéos qui ont bien fonctionné. Et là, je mets « Fondateur et coach ». Donc, utiliser... Bon, je vais retirer cette expérience quand même. C'était un exemple. Utiliser correctement, en fait, vos expériences parce que vous n'êtes pas sur un CV pour pouvoir exploiter ce petit fil où vous allez pouvoir mettre des expériences, des cas clients, des cas produits, une démonstration si vous vendez du SaaS, etc. Utiliser... Si vous avez un livre blanc, mettez-le ici en téléchargement. Vraiment, utilisez au maximum cette partie expérience-là parce qu'elle est vraiment très puissante. Après, qu'est-ce qui va vraiment faire la différence sur votre profil ? La formation, si vous êtes en train de vendre, elle ne va pas vraiment faire la différence. Sauf si vous avez des formations spécifiques dans votre domaine d'activité. Par exemple, de la même façon pour les certifications. Si vous avez des certifications qui montrent que vous allez vraiment pouvoir aider votre client parce que vous avez une expertise très particulière dans son secteur, vous allez pouvoir les mettre. Par contre, ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas obligatoirement pareil les compétences et les recommandations. Bien sûr, ça aide. Donc, essayez d'avoir le plus possible de recommandations. Mais c'est surtout les recommandations écrites. Moi, je n'en ai pas beaucoup parce que je viens... Bon, parce que tout simplement, je ne fais pas ce que je dis. Je ne les ai pas suffisamment demandées. Mais ça joue énormément, surtout si vous ne prospectez qu'à travers LinkedIn. Demandez beaucoup de recommandations à vos clients. Et si vous avez, par contre, vous êtes commercial et que vous avez changé le poste et que les recommandations n'ont absolument rien à voir avec votre poste, moi, j'aurais tendance à les supprimer puisqu'elles ne servent pas à grand-chose pour le coup. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Dernière chose qu'il faut absolument que vous fassiez sur votre profil. Ici, vous devez modifier le profil public et l'URL. Vous devez cliquer ici. Ici, vous changez l'URL pour un mot-clé pour rendre plus facile votre profil. Vous pouvez modifier la visibilité derrière le public de votre profil en... Vous pouvez... Est-ce qu'on voit ou pas votre photo de profil ? Alors moi, je mets tout en public. Je vous conseille de tout mettre en public. Mais faites, en tout cas, vos choix. De la même façon, vous pouvez vous demander si les gens voient ou pas vos contenus. en public ou pas. Moi, je vous conseille, si vous voulez trouver des clients, d'en mettre le plus possible. Enfin, de rien cacher du tout. Par contre, de bien modifier votre URL personnalisé. Donc ça, c'est assez important. Ça permet de le partager. Ça permet de montrer que vous êtes... Vous êtes professionnel. Vous pouvez faire... Si vous avez un business où c'est important, n'oubliez pas de créer votre profil dans une autre langue. C'est important d'avoir plusieurs profils. Surtout si en anglais, par exemple, c'est important. Et la dernière chose que je voudrais vous expliquer, c'est que faites attention de toujours avoir un article en phase avec votre expertise visible sur la partie article et activité. Donc, rédigez un article qui correspond exactement à votre aire d'expertise pour qu'il soit toujours visible. Vous voyez, moi, aujourd'hui, sur mon profil... Alors, encore une fois, LinkedIn, ce n'est pas que... ce n'est pas mon principal canal d'acquisition, pardon, c'est plutôt le blog et YouTube, mais j'ai quand même 891 personnes qui voient mon profil. Donc, c'est important, vous voyez, sur les 90 derniers jours, 891 vues, donc c'est important que vous preniez le temps d'avoir toujours un article qui parle de votre expertise visible dans l'article et l'activité. Voilà ce que je voulais vous dire. Si déjà, vous faites ça, si vous prenez le temps de faire une belle page de vente avec votre profil LinkedIn, vous aurez déjà la capacité d'attirer beaucoup de personnes. Si vous faites une belle promesse dans votre... cette phrase-là, là, ici, vous faites une belle promesse qui attire vraiment, vous allez avoir des résultats considérables. à condition que vous fassiez ce que je vous ai dit, au moins 10 commentaires par jour sur des publications qui sont intéressantes ou en tout cas qui touchent la cible que vous voulez viser. Si par exemple, vous visez les directeurs d'entreprises de logiciels, vous n'êtes pas obligés de publier que sur des postes qui parlent de logiciels. Vous pouvez aussi, je ne sais pas s'il y a un concours qui les intéresse sur l'entrepreneuriat, sur d'autres choses. Vous savez que de toute façon, ils vont lire ce poste-là, commentez à cet endroit-là parce que c'est là qu'ils sont et c'est là qu'ils verront votre profil et c'est là qu'ils cliqueront potentiellement pour venir voir votre profil. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. et si vous voulez avoir plus de vidéos de ce type, si vous voulez apprendre à automatiser votre prospection digitale, apprendre à monter des tunnels de vente, apprendre à prospecter via un blog, via une chaîne YouTube, apprendre à faire de la publicité sur LinkedIn ou sur Facebook, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite. à très vite.